Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Ruro945, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 24 sur Final Fantasy VII Rebirth. Dans la dernière vidéo, nous étions donc réellement arrivés à Junon-O, donc dans la grande ville de Junon, parce que jusqu'à maintenant, on avait vu Junon-Bas, donc c'était le petit village de pêcheurs, etc. Et donc là, on est toujours à la poursuite des manteaux noirs. Voilà, et on a donc un nouvel objectif, c'est de participer à la parade. La parade qui a lieu en l'honneur de Rufus Shinra, le fils du défunt président qui prend sa place, qui est arrivé à Junon pour être intronisé publiquement à la tête de la Shinra. Et pour se faire passer inaperçu, on a décidé de se costumer en gare de Shinra, et on va devoir participer à la parade pour pouvoir apprécher Rufus. Voilà, et on devait retrouver la 7ème compagnie. On devait retrouver la 7ème compagnie, donc on avait passé la majeure partie de la dernière vidéo à le faire, donc on a trouvé tout le monde, voilà, donc là c'est cool. Changer de formation... Ah ! Ah, j'avais pas fait gaffe à ça la dernière fois ! Alors attendez, formation de la parade. Première performance, deuxième performance et troisième performance. Formation Ifrit Bahamuti Shiva. Donc c'est la formation Shiva qui serait la plus dure. Et je suppose que si on fait la plus dure, on doit gagner des points en plus, non ? Alors attendez, comment ça se... Bah non, attends. Attends, il y a un truc que je ne comprends pas là. Attends, une série de gestes qui communiquera l'ardeur enflammée des troupes au public. Nombre de pression bas, touches utilisées, que X est rond. Là, on a toutes les touches, inclut des pressions répétées et maintenues. Nombre de pressions moyens et nombre de pressions élevées. Incluz des pressions maintenues. Une série de gestes emboutants qui rappellera au public la beauté délicate des cristaux de glace. Une série de gestes complexes dont l'impetusité évoque au public l'envoi de ce puissant dragon. Alors je comprends pas. Oui, alors attends, c'est la formation Sheva qui est la plus dure, c'est ça ? Est-ce que si je change... Comme ça... Non, nombre de pressions élevées, plus vite moyen bas, je comprends. Je comprends pas. Ah ouais, attends, non, on avait Rami, on m'en avait Yfrit avant, là. Attends. Bah ouais. Et Rami, c'est quoi alors, du coup ? Un spectacle vif et stimulant qui électrisera le public. C'est quoi le mieux, en fait ? J'ai... J'ai pas compris, là. On va en mettre un de chaque, hein, non ? Attends. Ah, attends ! Ah non, on doit faire les trois, c'est ça ? Oh... Je comprends pas tout, là. Attends, parce que si je fais ça... Si je fais ça... Si je fais ça... Attends... Ah, attends ! Bonus de formation. Oh là là, mais vous pouvez pas expliquer le... Le délire, là ? C'est quoi le mieux, en fait ? Je comprends pas. Un bonus de formation, trois. Un bonus depload. Je vais faire des cumples. C'est parti. Ah, toi, là, il y a tout dur, là. Mais bonus de formation, 2. Mais c'est peut-être mieux d'avoir un 3, en fait, non ? Ah, oui, oui, oui. D'accord. Bon, mais là, c'est pareil, bonus de formation, 4. Bon, ouais, je ne sais pas. C'est pas. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça, les amis. Ok. Alors nous, qu'est-ce qu'on a ? Aller faire... Ok, il faut qu'on aille là-bas. Normalement, on avait fait le tour de tout ce qu'il y avait là. Bon, bah écoutez, les amis, je pense qu'on va pouvoir y aller. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, les amis. Évidemment, pensez à bien vous abonner si ce n'est pas fait. De bien activer la petite cloche pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos, des lives, etc. L'objectif, c'est les 300 abonnés. On est un peu plus de la moitié. Donc, pensez au partage, etc. Bah j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, bah c'est parti. Bon, allez. Je vois que cette fois, tu n'es pas en retard. La parade va bientôt commencer. Vous êtes prêts à la rejoindre, j'espère. Bon, attends. On va se rentraîner vite fait. Encore une fois. Oui, j'ai. Parce qu'il y a un délire de couleurs, etc. là, de souvenirs. Donc, je ne sais plus exactement c'est quoi. Appuyez brièvement pendant la touche directrice. Ok, donc quand c'est rouge, il faut juste appuyer. Ok. Par contre, il faut... Voilà. Il faut juste faire attention aux... ...aux touches. Vous pouvez faire mieux. Maintenez la touche appuyée. Ok, ok. Bon, ça va que c'est... Impressionnant. Voilà, c'est... Ok, donc quand c'est jaune... ... ... Ok. Ok, on a compris. Allez. 7ème compagnie d'infanterie de Midgar. Écoutez bien. C'est à toi. Compagnie. C'est le monde entier qui nous regarde. C'est le monde entier qui nous regarde. C'est le monde entier qui nous regarde. La pression pèse sur nos épaules. La pression pèse sur nos épaules. Cependant, restons confiants et fiers. Avec le capitaine à notre tête, nous serons parfaitement menés. Si nous suivons tous son exemple, nous n'aurons aucun problème. N'est-ce pas, capitaine ? Hein ? Oui. C'est à toi. Faut conclure. Aujourd'hui, nous allons remporter le premier prix. Et bien sûr, le prix présidentiel. Dites-vous bien que c'est là notre seul objectif. Oui, chef. Ensemble, nous ne pouvons pas perdre. Oui, chef. Ah, zut. Ah, il s'est emporté là, clave. Je voulais essayer de prendre une photo pour la miniature, mais... À quand remonte le dernier tir ? À il y a cinq ans, monsieur. Faites-en un à la cérémonie. C'est... c'est-à-dire que... Monsieur, même si nous n'effectuons un tir qu'un défunt cérémoniel, cela violera les conditions du cessez-le-feu avec le Wutai. Qu'importe. Faisons-leur savoir qu'une nouvelle époque a commencé. Bien parlé, monsieur. Je suis d'accord. Le public appréciera sûrement le feu d'artifice surprise. Monsieur, il est bientôt l'heure. Ah ! Il y a beaucoup de monde. Ouais ! Par ici ! Bonjour, je vous parle en direct de June en or. Regardez un peu ça. Quelle foule immense ! Quel enthousiasme ! Tout le monde attend ici avec impatience le moment où le président Rufus arrivera. Voici l'entrée en scène de la... Ah ! Attends, en cinématique, tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas te mettre en mode couteau. Impressionnant ! Ils ont une telle maîtrise de leurs enjeux. Regardez, le président Rufus vient juste d'arriver. Écoutez cette clameur venant de la foule ! C'est assourdissant ! Que se passe-t-il ? La parade s'est arrêtée ? Tout est prêt, monsieur le président. Bien. Voici le début d'une nouvelle ère. Tirez ! Alors ça, c'est une surprise ! Un tir vient d'être effectué avec le grand cano Hamako, le célèbre symbole de Junon ! Oh ! Oh ! La parade va actuellement son plein à Junon-Mort, et la dernière unité va bientôt défiler. L'élite des troupes de Midgar, la 7ème compagnie d'infanterie vient juste d'arriver. Leur capitaine semble extrêmement déterminé. Ces troupes et lui veulent remporter le prix présidentiel pour encourager la reconstruction de Midgar. Et maintenant, nous allons justement voir quelle performance ils nous réservent. Mesdames et messieurs, la 7ème compagnie d'infanterie de Midgar ! Ah, ça commence maintenant ! Ah, c'est assez pas facile, là ! Bon, j'ai raté, là ! Oh, ouais ! Ah, zut ! J'suis allé trop vite ! Oh, j'ai failli me louper, là ! Et maintenant, nous allons voir le résultat de vos votes, chers téléspectateurs ! Alors, qu'est-ce que ça donne ? La 7ème compagnie d'infanterie commence très fort ! Ses membres sont applaudis par le public pour cette prestation exceptionnelle ! La foule est impatiente de voir la prochaine performance ! Alors, je sais qu'il y a un trophée si on fait le meilleur score ! Oh là là, je me suis trompé de touche ! Ok, ça commence bien ! Ah, mais des fois, des fois, c'est les limites, on les voit pas, en fait, hein ! Les ordres du capitaine sont limpides ! C'est un spectacle exceptionnel ! Je crois bien que nous assistons à une performance historique ! Ah, voilà, louper ! La 7ème compagnie d'infanterie de Midgard vient juste de terminer sa deuxième performance ! À présent, nous procédons au décompte des votes de nos chers téléspectateurs ! Voyons, quel en est le résultat ? Quel succès mérité ! Leurs prestations étaient si bien exécutées et coordonnées que j'en perds mes mots ! Ouais, c'est pas évident, hein ! Je ne fais aucun doute ! La 7ème compagnie d'infanterie va sûrement conclure cette parade en beauté ! Allez, la dernière formation ! Gauche ! Gauche ! Information ! Bahamut ! Je suis sûre qu'ils ne m'ont pas encore montré tout leur potentiel ! C'est un spectacle exceptionnel ! Wow ! Quelle synchronisation parfaite ! Ils montrent tant d'assurance dans chacun de leurs gestes ! Putain, je me concentre à l'or, les amis, là ! Je crois bien que nous assistons à une performance historique ! Compagnie ! Un ! S'ils ne font pas l'armement... Voici la formation ! Je regarde même pas... C'est juste de voir les touches... Ah, zut, fallait... Hum... Ah là là ! Commencez ! On prend un dessous ! On prend une dessous ! On prend un dessous ! On prend un dessous ! Et maintenant, nous finissons de comptabiliser tous vos votes, chers téléspectateurs. Très bien ! Il y a Rocher qui se met bien. Écoutez un peu ça. C'est dans un tonnerre de cris et d'afflaudissements que la foule félicite la 7ème compagnie d'infanterie de Midgard. Nul doute que leur prestation restera comme l'une des meilleures dans l'histoire de la Shinra. La question qui se pose désormais, c'est qui va renforcer le prix présidentiel ? Restez avec nous pour suivre la remise des prix en direct. Oui, aucune inquiétude. Ils ignorent qu'ils soient surveillés. Je vais m'entretenir avec eux. De tous côtés, sur les manteaux noirs. Très bien, monsieur. Fini de se reposer. Il faut reprendre la traque des manteaux noirs. Mesdames et messieurs, la parade en l'honneur de notre nouveau président est un succès. Mais félicitations à tous. Nous le devons... ...à votre profond dévouement et à votre enthousiasme. Le président est très satisfait de votre performance. Bien, maintenant, nous allons passer à la cérémonie de remise des prix. La première récompense est attribuée à l'escadron ayant offert la meilleure performance de toute la parade. Le prix de la meilleure prestation revient à... La septième compagnie d'infanterie de Midgard. Ah, star de la parade. Obtenir le prix de la meilleure performance revient à la parade à June. Ok. Bon, ça va être dévouement. 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 Merci. Et maintenant, la remise du prix présidentiel. Monsieur le président, à vous. Lorsque mon défunt père était président, il a permis à la modeste fabrique d'armes qu'était la chimera de devenir la plus illustre compagnie au monde. Par ailleurs, il nous a apporté le confort de l'énergie d'un coup. Et donc, avant toute chose, je veux exprimer mon immense gratitude envers lui. Parmi vous qui suivez cette cérémonie en direct, je suis sûr que certains sont peu rassurés à l'idée qu'un jeune homme comme moi devienne le nouveau président. Ne craignez rien. Je vous fais la promesse que la compagnie Chinoa continuera de s'épanouir. En ce moment même, nous devons faire face à de nombreux problèmes. Et pour cela, le monde doit changer. Nous devons abandonner le passé. Tous ensemble, il nous faut marcher courageusement vers l'avenir. Aujourd'hui, Mark, qu'on nous parle. Je suis là pour vous montrer la voie. Vous pouvez me suivre sans crainte. Ensemble, nous allons trouver la Terre promise. C'est avec une volonté et une intégrité inébranlables que j'accomplirai mon devoir envers vous. Vous avez ma parole. Oui, désormais. Ouvrons ensemble à la création d'un monde nouveau. Sur ce, passons au prix présidentiel. Le gagnant est la septième compagnie d'infanterie de Midgar. C'est ce que j'ai ennuée. Le gagnant est lasculeux de la création d'un monde nouveau. Je fais vous présente ce qu'il se passe à part de celui de 16. Nouvelle heure pour la Chidra et le Monde ! Et maintenant, je vais vous remettre le prix. Vous trois, deux membres, approchez-vous. Allons, venez. Comme vous le trouviez, les membres de la septième compagnie d'infanterie que le Président a désigné, se dirige en route de l'estrade. Salut ! Votre performance était sans aucun doute la plus impressionnante. Septième compagnie d'infanterie de Midgar, vous méritez le prix présidentiel. Félicitations. Je désire parler en privé avec ces trois personnes. Coupe la transmission. Bien. Et plus vite que ça ! C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Pardon, laissez-moi passer ! Attends, regarde ! C'est la guémine. Elle va tout faire foirer. Qu'attendez-vous pour enlever vos casques et profiter de ce moment de gloire ? Cloud Strife. Ta performance était impressionnante. On voit bien que tu as l'habitude. Seul, tout ira. Recule. Mais enfin, monsieur ! C'est quoi ? 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 Cloud Strife. Je me suis renseigné à ton sujet. Tes états de service sont intéressants. Tu me plais bien. Par conséquent, que dirais-tu de faire un marché avec moi ? Actuellement, je dois œuvrer de toutes mes forces à la reconstruction de Midgar. Si ses habitants ne retrouvent pas vite une vie normale, la Shinra risque de perdre énormément en crédibilité. Pour me concentrer sur cette tâche primordiale, j'ai bien l'intention de me débarrasser de tout ce qui est superflu. Tu peux être plus clair ? Je veux parler du leg encombrant que nous a laissé mon père. La récupération de l'ancienne échappée de la tour Shinra, le recouvrement d'un sujet de laboratoire volé, et enfin, l'arrestation des membres d'Avalanche. Tous ces objectifs ne sont rien d'autre que des distractions. J'aimerais donc, si possible, m'en libérer. Alors, tu ne vas plus nous poursuivre ? C'est ce que tu veux dire ? Oui. Toutefois, nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des gens. Si j'étais vous, je resterais à l'écart de Midgar. La Shinra n'a plus besoin de moi ? La Shinra va changer. Tu nous as parlé d'un marché. Tu veux quoi ? Que vous éliminiez, Sephiroth. C'est un monstre que l'ancienne Shinra a créé. Une relique du passé. J'aimerais m'en charger moi-même, mais nos ressources ne nous le permettent pas. Pourriez-vous le faire pour moi ? On accepte. Vous savez comment le retrouver ? Nous allons suivre les manteaux noirs. C'est une bonne idée. Mais tous ces pauvres gens, qui sont-ils ? Des ombres de Sephiroth, auxquelles elles sont connectées. En les suivant, vous devriez retrouver sa propre trace. C'est ce que pense le professeur Ojo. Oui. Tu devrais pouvoir monter par là. Très bien, donc on se retrouve aux commandes de Yuffie. Ok. Et on a du coup... On peut soit sauvegarder, soit... Rien du tout. D'accord. Apparemment, on a une trêve avec Rufus alors. Alors du coup, Yuffie, qu'est-ce qu'elle est venue faire là ? Ok. Ok. Merde ! Mais où est-ce qu'elle est passée, cette gamine Shinobi ? Gardez-vous calme. Elle n'est pas mort. Ok. 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 Regarde, elle est là-haut. Bordel, c'est vraiment pas le bon moment. La vengeance est la mienne. Ah oui, elle veut se venger d'un Shinra pour Sonnen. Bon ça, il aurait fallu voir le DLC sur Yuffie, du coup. Alors, assassiner Rufus... Ah d'accord, oui. La personne qu'elle cherche à assassiner étant très élonie, Yuffie a besoin de se concentrer pour pouvoir la viser. Pour cela, vous devez ajouter la cible sur Rufus avec elle, puis appuyer sur X lorsque le cercle s'inscrit au centre. Après avoir répété cette opération plusieurs fois, Yuffie pourra lancer son Shuriken. Très bien. Aller, on se concentre. Nous sommes d'accord. Marcher complet. Tu nous fais la promesse ? Tu le diras à tout le monde ? Au professeur Ojo ? Et au Torque aussi ? Voilà. Il faut se laver de soi. Bah... Ok. J'y suis presque. Parfait. Fais pas ça ! Attention ! Oh. Oh. Eh, vous là-bas ! Dois-je comprendre que c'est votre réponse ? Non. Attends. Vous le regretterez, bande de vorgain. Monsieur, il faut partir. Retrouvez-moi l'agresseur ! Laissez pas plus à ce terroriste ! Cette attaque, c'était Yuffie ? Sans doute. Qu'est-ce qu'on fait ? On fera mieux de s'en aller. Cloud. Le refus, il est mort ou quoi ? Il s'est tiré. Merde. On fait quoi maintenant ? J'ai aperçu un manteau noir. Il se dirigeait vers le port. Allons-y, nous aussi. C'est très surveillé là-bas, d'après ce que j'ai vu. Ça devrait aller avec ses uniformes. Vous avez qu'à y aller en premier. Moi, je vais rester. Et conduire la septième d'infanterie à l'écart du port. Tout seul ? Ça va aller ? Ouais. En surlose, ce sera plus facile. Capitaine ! On se retrouve au port. Capitaine, à vos ordres. Ceci est ultra-confidentiel. D'après nos renseignements, l'agresseur sera à Junon Sud. Je vais me charger de transmettre cette information. Vous allez prendre les devants et commencer les recherches sur place. Si vous me permettez, Capitaine. D'après nos derniers renseignements, l'agresseur se serait fixé. Et il est fort possible que lui et ses complices se cachent parmi nous. Y aller seul serait trop risqué. Nous allons donc vous accompagner. En tant que septième d'infanterie de Midgar, nous sommes inséparables. Si jamais quelqu'un nous attaque, même s'il porte cet uniforme, nous n'aurons d'autre choix que d'ouvrir le feu. Oui, tu as raison. Je crois que dans l'instant, on ne peut se fier qu'à nous. Une fois que le garde de l'ascenseur du port sera informé, nous irons à Junon Sud et participerons à l'attraque de l'agresseur. Suivez-moi. Très bien. Combattre avec la septième d'infanterie. Cinq membres de la septième compagnie d'infanterie de Midgar vous accompagnent tandis que vous vous dirigez vers le port de Junon. Notez que leur PV baisse quand ils sont attaqués et qu'ils seront abattus si ceux-ci tombent à zéro. Fait donc bien attention à les préserver autant que possible jusqu'à votre destination. Oh ! Une lame runique et nouvelle... nouvelle arme ? Eh bah... On va mettre, voilà. Et on est à fond. Donc on va tout de suite... Acheter ça. On va acheter ça. Euh... Ok. Ok. Bon. Rien de spécial. Et là, rien de spécial. Très bien. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, pensez à bien activer la petite cloche pour recevoir les notifications, des sorties de vidéos, de lives, etc. Et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour la suite. Salut les amis !